Bienvenue. Nous allons continuer sur notre lancée avec le web et Go. Et comme on l'avait dit la dernière fois, nous avons fini avec les choses basiques et nous allons passer aux choses un peu plus sérieuses. Donc pour commencer, nous allons plus ou moins utiliser d'autres outils qui sont différents du NetHTP qui est dans la librairie standard de Go. Donc nous avons aujourd'hui, nous nous programmons d'utiliser Gorilla Toolkit. Mais on va en parler d'abord. Gorilla Web Toolkit est un ensemble d'outils, de composants pour le langage Go qui permettent de plus facilement développer des applications web. Jusque là, dans notre application, nous utilisons juste un Mox ou un Router. Router et Dispatcher. Donc nous allons utiliser Gorilla Max juste pour ne plus continuer à utiliser le NetHTP Package qui vient avec Go. Et après, nous allons voir ce que Gorilla Max nous apporte, que la librairie standard ne nous apporte pas. Donc on commence par installer. Donc Go.Get pour installer la dépendance. Moi, je l'ai déjà. Et une fois que notre dépendance est installée, nous allons l'utiliser. Donc pour l'utiliser, on va commencer par l'importer. C'est kithub.com Gorilla Max. Non, le GG, c'est autre chose. Donc ça, c'est le default serve max qu'on utilisait. Donc nous allons le remplacer par un new router de Gorilla Max. Et c'est tout. Il n'y a pas autre chose à faire. Parce que Gorilla Max utilise et satisfait l'interface HTTP Handler et HTTP Handle Funk. Donc, juste remplacer le default serve max par le Gorilla Max. Et ça marche. Donc pour utiliser, voire, OK. On voit que notre application continue de tourner comme avant. Mais pourquoi on va utiliser quelque chose comme Handler Max ou Gorilla Max? Gorilla Max vous donne beaucoup, beaucoup de raccourcis pour aller plus vite. Par exemple, là, je relance mon serveur. Donc là, par exemple, quand je fais cette requête, c'est un get simple. Et disons que maintenant, je veux faire autre chose. Je vais faire un post. Et je vais dire, OK, token égale ça. Donc j'ai fait un post. Et pourtant, mon application continue de répondre. Alors qu'on va dire, j'ai envie que slashbooks ne réponde qu'à la méthode get. Donc je vais dire method et je dirige get ici. Je relance mon serveur. I'm sorry. OK. Je me suis trompé de commande. OK. Donc là, je refais exactement le même appel que tout à l'heure. Et là, j'ai un 405. Method not allowed. Ce qui veut dire que, OK, ce que je viens de faire a bel et bien fonctionné. Toutes les choses que Gorilla Max vous permet de faire, vous pouvez les faire avec le net HTTP package. Sauf que ça demande beaucoup de boulot, beaucoup d'if, beaucoup de conditions que vous n'avez peut-être pas envie de gérer maintenant. Et autre chose que Gorilla nous permet aussi d'avoir, imaginons par exemple qu'on dise, OK, moi je veux que les gens puissent faire un books slash ID. Donc on va juste faire ça et dire qu'au lieu de books handler, ce sera book handler. Et on vient ici, on va juste copier cette fonction parce que ce n'est pas très, très loin de ce qu'on veut. Book handler. Donc jusque-là, rien ne change. Sauf que non, ce ne sera pas books. Ce sera juste un book. Et pour le moment, ce ne sera pas grand-chose. Donc on va enlever ça. Et dire fmt.sprintf, si vous voulez bien. Ou fprintf. Oui, oui, fprintf. Je vais utiliser mon... Nous avons reçu l'ID suivant. Et puis on va mettre S. Et puis on va dire ID. Alors cet ID, comment je vais faire pour le récupérer ? Cet ID, normalement, je l'ai reçu dans la requête. Donc on va dire... Donc Gorilla Mox nous donne accès plus ou moins à une structure qui s'appelle VARES, qui va contenir toutes les données de la requête. Enfin, tous les paramètres. Donc l'on pourra facilement récupérer. Hop, jusque-là, tout est bon. Et puis on fait 1. Et puis nous avons reçu l'ID suivant. Donc si je donne plus, c'est toujours bon. Nous avons reçu. Et je peux mettre tout ce que je veux. Et ça va continuer de marcher. Sauf que je peux venir dire ici, ok, c'est bien beau tout ça. Mais moi, l'ID que je veux recevoir... Par exemple, je vais mettre une... Ok, je veux juste ça. Ok, je veux dire que je veux que ce soit un entier qui soit de 0 à 9. Et on peut plus ou moins... On peut en avoir plusieurs. Genre un chiffre entre 0 et 9. Et on peut en avoir plusieurs. Donc si je viens là, c'est toujours bon. Je mets des lettres. Not found. Donc on peut être très spécifique vis-à-vis de ce qu'on veut. Donc là, on peut dire, ok, box.id. Et on utilise cet ID pour le chercher en base. Et vu qu'on sait que nos IDs en base sont des ints, on peut tout de suite mettre des guards pour être sûr que la valeur qu'on nous envoie correspond bien à ce qu'on attend avant même de la passer à notre handler. Donc on peut aller un peu plus loin et dire que par exemple dans notre route ou slash box, on va accepter get et post. Donc là, ça veut dire que pour ce même handler, j'accepte les deux méthodes. Ou bien je peux dire non. J'aurai deux handlers différents. Là, accept get, l'autre accept post, si je veux. Comme ça, pour l'un, je fais le listing et pour le deuxième, je fais la création. Donc ça, c'était une super introduction basique, super basique même, à Gorilla Max. Donc juste pour remplacer le net HTTP, ça se fait de manière transparente parce que Gorilla Max implémente l'interface, satisfait les interfaces Handler et HTTP HandleFunk. Donc remplacer HTTP qui vient de... le net HTTP qui est dans la Go Library est super facile. Il n'y a pas grand-chose à faire. On voit qu'il n'y a rien à faire. Et tout de suite, nous avons de très belles choses comme la possibilité de définir les méthodes que l'on supporte pour certains handlers, avoir des expressions régulières pour affiner les paramètres que l'on veut accepter et une façon un peu plus simple que celle qu'on avait avant pour récupérer les valeurs. Donc nous allons continuer dans les prochaines vidéos à parler de Gorilla Max et puis avoir les autres packages qui sont dans le Toolkit Gorilla. D'ici là, portez-vous bien.